Bonjour à tous, bienvenue sur mon nouveau podcast. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'en fais à peu près un par semaine. Tout du moins, j'essaye d'en faire un par semaine, histoire de pouvoir partager avec vous. Toujours dans l'espoir éventuellement de l'évoluer différemment, on verra ce que ça donnera. Mais j'ai un petit peu amélioré, j'ai pu enfin passer sur mon téléphone, parce que je vous avoue que d'être sur mon ordinateur, c'est pas vraiment mon fort. Moi j'aime pouvoir enregistrer ce que je pense le plus tôt possible. C'est pas facile de faire un podcast, parce que généralement, moi je navigue sur quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire en gros, je pense à quelque chose, j'ai tout de suite envie d'en parler, j'ai tout de suite envie d'en communiquer. C'est un petit peu la raison pour laquelle je me suis boignée beaucoup sur les réseaux sociaux. Non par plaisir de partage réellement avec des gens que je ne connaissais pas, ni pour qu'on puisse me voir. Sûrement parce que j'ai besoin de communiquer un peu sur ce que je ressens, sur ce que je vois. J'ai l'impression, alors socialement évidemment, comme je fais beaucoup d'activités seule, je ne vous cache pas, c'est quand même plus facile de pouvoir prendre son téléphone, de me faire une vidéo et de le partager aux gens. Parce que ça fait partie de moi, j'aime vivre les choses seule tout en les montrant, tout en pouvant les partager. Parce que les moments uniques, on les vit souvent seuls. Ça c'est la réalité de la vie, ça c'est vrai. Et même si on peut vivre des moments heureux en famille, on a toujours envie d'en parler à quelqu'un. D'ailleurs c'était un peu l'objet de mon dernier podcast dans lequel je précisais qu'on avait tendance à vouloir toujours parler des autres. Mais parler de soi aux gens qu'on aime, c'est aussi pouvoir partager des moments uniques que l'on vit une seule fois et que parfois on ne peut pas vivre avec eux. Et c'est ce que je vis chaque jour en fait. Quand je sors, quand je vais courir, quand j'écoute des podcasts, quand je vois des choses. J'aime les pouvoirs, les partager aux gens qui me suivent, aux gens que j'aime. Et pour ça, la vidéo, Instagram, Facebook, je vous avoue que c'est un peu plus facile. Et les podcasts, ça m'arrange aussi parce que j'écoutais beaucoup de podcasts depuis quelques temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient un avantage, c'est que ça permettait aussi de faire gagner du temps. Du temps à ce qu'on évite, en fait, de passer des heures sur les réseaux sociaux, à rien foutre. Et puis, il y a des gens qui ont du temps en voiture, du temps même au travail, dans lesquels il faut être honnête. On n'est pas tous à son compte. Et on peut être salarié et parfois rien avoir à faire. Et au lieu de perdre du temps à fouiller sur Internet des choses qui sont inintéressantes, écouter un podcast, c'est aussi apprendre à prendre, c'est se cultiver. Bon, évidemment, il faut écouter des podcasts en ce sens. Ça, je l'entends bien. Tout le monde n'écoute pas des podcasts pourris, ni des podcasts hyper intéressants. Donc chacun a ses choix, en fait. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qui nous entoure. On écoute les choses qui nous permettent de nous sentir bien ou de nous cultiver ou d'apprendre sur des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on fait dans la vie. Alors que les vidéos, bon, il faut être clair qu'elles ont tendance à être plus énergivores pour les yeux et le cerveau que vraiment toujours cultivantes. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Je dis ton passant. Donc voilà, j'ai été un peu touchée par un des podcasts qui avait été fait par Rudi Koya, qui expliquait justement comment éviter de perdre du temps et pourquoi il s'était mis au podcast. Et quelque part, je pense qu'instinctivement, c'est un peu la raison pour laquelle je m'y suis mise aussi. C'est d'écouter des gens pendant des activités que je fais, le ménage, le sport. Alors le sport, ça dépend quel sport, mais si je fais du cardio, si je vais courir en extérieur, etc. Et que je n'ai pas envie d'être en cohésion avec les voitures, avec la pollution. Ou alors même si je suis seule dans mon lit et je n'ai pas envie de lire ou même de regarder une vidéo, ça me permet d'apprendre et parfois même de m'endormir. Je pense que c'est un peu une réminiscence que j'avais quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais petite, mon père avait tendance à faire ça. Et moi, je pense que c'est un peu quelque chose que j'ai repris de chez lui. C'est qu'on aimait bien s'endormir devant la télé. Aujourd'hui même, d'ailleurs, et je ne sais pas s'il le fait encore, mais je suis une petite souris qui serait curieuse d'aller voir ça. Je suis sûre que quand il va à la sieste, il met la télé. Et ça lui permet de dormir en fait. Alors je serais même intéressée de savoir si on n'apprend pas en dormant. Est-ce que le cerveau se coupe complètement ? Et est-ce que ce qu'on a comme son et comme écoute, est-ce que le cerveau l'enregistre ou pas ? Je n'en sais rien. Hier soir, je me suis endormie avec un podcast hyper intéressant. Et en fait, c'était sur la kinésithérapie, etc. L'ostéopathie. Et ce matin, quand je me surveillais, j'avais l'impression de l'avoir écouté. Et en même temps, j'avais l'impression d'avoir bien dormi. Donc peut-être que c'est comme ça que je vais pouvoir apprendre des choses. Peut-être que même des étudiants pourraient tester, je ne sais pas. Ce serait une belle découverte de savoir si on peut apprendre en écoutant des podcasts. Et en s'endormant. Bref, ce n'était pas le sujet de la conversation du jour. La conversation du jour, en fait, elle est portée sur ce que je suis assez partagée aujourd'hui. Parce que, alors, pour faire un peu le bilan de ce que je suis, et ça c'est ce que vous devez savoir, si vous ne le savez pas, je vais en faire un petit laus. Je suis quelqu'un de très sportive. Alors, je n'ai pas commencé le sport à la naissance. Bien que j'ai fait d'abord de la danse classique pendant quand même pas mal d'années. Et pendant les week-ends, on va dire au moins un week-end sur deux ou trois, j'allais marcher, gambader dans des endroits, à des dizaines de bornes de la capitale de Nouméa. On allait marcher dans les montagnes avec le père de ma meilleure amie, qui était un grand sportif et médecin. Et sa femme aussi d'ailleurs, qui est toujours médecin. Et donc, j'ai toujours été un peu dans cette optique de découvrir l'extérieur et de bouger physiquement en fait. J'ai toujours aimé ça. Il ne fallait pas que je reste rien foutre pendant des heures. C'est un côté un peu excité, peut-être de ma mère, je ne sais pas. Après, je ne suis pas sûr qu'il faut s'identifier automatiquement aux gens qui nous entourent et à notre famille pour être ce qu'on est. Je pense qu'à un moment donné, on est ce qu'on est aussi. On a le droit de développer aussi nos particularités. Mais bon, 7 ans, je n'étais pas la très grande sportive, mais je faisais quand même pas mal de choses quand j'étais jeune. Et en tout cas, j'ai fait de la danse jusqu'à 16-17 ans. Puis après, j'ai arrêté pour aller faire mes études en France, là où ça a été d'ailleurs un moment un peu compliqué parce que je ne me dépensais plus du tout physiquement. J'ai fait mes études, j'étais un peu dans cette ambiance d'études. On fait nos études, on joue le soir, on sort, on fait la fête et on travaille très fort. Voilà, voilà. Donc, j'ai un peu perdu cette sensation de se retrouver avec soi et son corps et ça m'a beaucoup manqué. Par exemple, je me suis remis à la course quand je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie après mes études, parce que j'avais pris du poids, parce que je ne me trouvais pas belle. Et puis, parce que j'avais besoin, je pense que mon corps me disait que j'en avais besoin et que c'était une nécessité. Donc, je pense que, vous voyez, c'est instinctif, on en revient aux besoins du corps humain et si on se laisse vraiment porter sur les besoins, on se rend compte réellement que, moi, on en fait plus, on est fatigué d'en faire. C'est un peu comme tout, d'ailleurs. Moi, on fait régulièrement le ménage, moins on a envie d'en faire. Moins on lit, moins on a envie de lire. Et ça n'empêche pas qu'on a cette sensation d'être un peu dans le vide, de manquer de quelque chose. Et puis, on est un peu aussi dans le... Ouais, c'est dommage, c'est compliqué, j'ai pas envie, je peux pas, je sais pas. Et puis, du coup, on s'enferme un peu dans ce train-train. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on se donne bonne conscience en se disant « Ben non, je vais pas aller faire du sport, je suis fatiguée. » Ou « Ben non, si je fais du sport, je vais pas pouvoir me lever demain matin. » « Ben non, si je sors marcher, ça va me fatiguer. » « Ben, il pleut, je peux pas y aller. » Voilà. Alors, je ramène ça au sport. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je pense que les gens le savent très bien que je fais beaucoup de sport. Donc après, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc peut-être que mon exemple n'est pas le meilleur. Et donc du coup, l'extrême inverse ne l'est pas non plus. Et bien que, bon, on peut se faire ce qu'on veut dans la vie, parce que je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est faire ce qu'on veut parce que sinon on serait malheureux. Je suis encore quand même très étonnée. Et j'en ai un peu marre d'ailleurs. Je vais vous passer ma gueulante. J'en ai marre des gens qui disent « Ouais, mais attends, le sport, il faut pas en faire trop, quoi. » Alors, ouais, c'est vrai, il faut pas en faire trop. C'est vrai. Moi, j'en fais beaucoup trop parce que j'aime ça. Voilà, c'est une passion. Donc quand on est dans une passion, on fait toujours dans l'excès. Quelqu'un qui aime peindre, qui est passionné par la peinture, ne va faire que de la peinture. Celui qui va être passionné par la course à pied va courir des heures. Enfin, voilà. Celui qui est passionné par les jeux vidéo va jouer. Donc la passion a toujours des côtés négatifs. Mais ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que les gens, pour eux, ne pas faire de sport et manger de la merde, c'est normal. Alors, c'est tout relatif parce que ce qui pose souci aujourd'hui, c'est qu'on pense que parce qu'on va, par exemple, marcher une heure le week-end avec ses chiens, ce qui est très bien pour les chiens, ça, je l'enlève pas, ou avec ses enfants. Allez, on va peut-être pas la comparaison avec ses gosses ou ses chiens ou les deux, ou aucun des deux a juste marché. Et qu'on va au McDo qu'une fois par semaine, eh bien, pour les gens, c'est une vie normale. C'est une vie de bien, voilà. C'est une vie, ben oui, ben attends, je fais quand même du sport, j'ai marché le week-end et puis je mange pas mal parce que je bouffe McDo qu'une fois par semaine. Non mais, allô là, les gens. Allô, les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est des humains. Alors, on n'a pas tous le temps pour faire du sport. Ça, c'est un autre sujet de discussion et je serai pointilleuse sur le sujet parce que je ne veux pas que les gens me disent « Ouais, mais parce que toi, t'as que ça à foutre. » Enfin, moi, je vais me faire du sport, il est 4h30 du matin. J'ai peut-être que ça à foutre, mais 4h30 du matin, tout le monde a le temps de le faire, si vous voulez, à 4h30. Ah oui, c'est vrai, je me couche chez les 21h. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en même temps, c'est ma vie à moi. Si vous vous levez à 5h, je suis sûre qu'à 7h30, vous serez au travail en allant faire du sport pendant une heure. Si vous n'avez pas le temps de faire du sport le matin, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le problème du planning. Je pense qu'on peut tous trouver un temps certain pour faire du sport puisqu'on a un temps certain à glander devant la télé, comme eux. Donc, si on a un temps certain pour glander devant la télé, c'est qu'on a un temps certain pour faire du sport. Et donc, marcher le week-end, même 2h, 1h ou 2h avec son chien, c'est juste une activité normale. En fait, on devrait marcher tous les jours. On devrait être... Alors, parce qu'on a des activités qui sont obligatoirement assises devant un ordinateur pour les trois quarts des gens, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de marcher tout le temps. Mais sinon, juste marcher, ce n'est pas une activité sportive, les gars. C'est bien pour le cœur, c'est bien pour la tête, c'est bien pour vos chiens, c'est bien pour vos enfants, c'est bien pour vous, c'est très agréable. Mais dans la réalité pratique, les gars, franchement, soyons bien clairs, juste marcher le week-end, ce n'est pas du sport. C'est normal. Le corps humain, il est fait pour marcher, faire du vélo, faire de la nage. Alors, oui, c'est vrai, on est des humains, on est sur la Terre. OK. Mais regardez de quoi vous êtes composés. Vous êtes composés de jambes et de bras. Est-ce que vous pensez que concrètement, physiquement, on est fait pour rester le cul posé sur une chaise dans l'ordinateur ? Alors, on ne va pas revenir à des millénaires et des millénaires, mais n'empêche que, il n'y a que ce serait-ce que 20 ans, 15 ou 20 ans, on ne prenait pas la voiture pour tout. on marchait, on prenait le vélo. On n'était pas tous avec des bagnoles, deux bagnoles par famille. Alors, tout ça, c'est un contexte d'explication d'emploi. On va me dire, oui, mais moi, je ne travaille pas à ma mère que mon mari. Oui, mais moi, il faut bien que j'emmène mon gosse à la crèche, on ne va pas y aller à pied. Oui, mais moi, mon travail, il est à 20 bornes de chez moi. Et oui, oui, mais tout ça, ça explique pourquoi aujourd'hui, dans les amandes modernes, on ne fait pas tout à pied, on ne fait pas tout à vélo. Ça, je veux qu'on soit. Mais ne me dites pas que de marcher le week-end avec vos chiens et vos enfants, c'est du sport. Ne me dites pas que vous mangez bien parce que vous ne mangez qu'une seule fois par semaine au McDo. Non, mais allô, c'est de la merde. Alors, McDo, kebab, pizza, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est de la merde. Et le concret, le concret, la vie normale, aujourd'hui, c'est de manger normal. Alors, c'est quoi manger normal ? Alors, je pense que je vais vraiment me mettre à faire des formations sur le régime alimentaire parce que, déjà, le mot régime, ça m'énerve parce que les gens l'associent automatiquement à perdre du poids. C'est une connerie. Le régime alimentaire, c'est comment on mange, comment on s'alimente. Comment, aujourd'hui, on peut se mettre à se poser la question de comment s'alimenter. il y a encore un siècle ou deux, on ne se posait pas la question. Alors, c'est vrai, on mourait peut-être plus facilement, c'est vrai, on avait des difficultés, la science s'était moins évoluée, etc., mais on ne se demandait pas s'il fallait manger plus de gras ou plus de sucre. on mangeait instinctivement parce qu'on avait accès qu'à des choses normales. Manger normalement, manger sain, parce qu'il y en a même qui disent, moi, je mange ça, parce que je ne mange qu'une fois par semaine au McDo, au BK, ou au barbecue, ou que une fois par semaine seulement, je bouffe une pizza. C'est de la merde. Vous ne mangez pas sain. Vous mangez de la merde. Après, vous voulez le faire, c'est très bien, mais le faire une fois par semaine, c'est juste énorme. Parce que manger sain, manger normal, c'est juste un quotidien. Manger le moins transformé possible, c'est un quotidien. Moins transformé, c'est quoi ? Ce n'est pas dire, ah ouais, mais moi, je mange moins transformé, je mange des pâtes. Les pâtes, c'est du transformé. Moi, je ne mange pas transformé, je mange de temps en temps des légumes sur jacune, mais ils sont déjà préparés. C'est de la merde. C'est de la merde tout ça. Alors, vous n'avez pas d'argent, certes, mais regardez les gens qui n'ont pas d'argent. Est-ce que les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont bouffer au McDo ? Est-ce que les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont bouffer des plats préparés surgelés alors que ce n'est pas possible ? Les gens qui n'ont vraiment, vraiment, vraiment pas d'argent, ils bouffent surgelés légumes vapeur normal et ils bouffent ce qu'ils peuvent comme viande ou comme poisson surgelé. Et encore, quand ils ne vont pas directement récupérer chez les voisins, chez les copains, mais jamais, ils vont se prendre des pizzas à emporter. Alors, le problème du phénomène en Calédonie, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont prioriser la malbouffe au début du mois dans lesquels ils vont surcharger leur caddie de merde, de gâteau, de machin, parce que c'est facile à faire, mais réellement, d'un point de vue purement financier. Si vous voulez, en Nouvelle-Calédonie, on a des problématiques sur la qualité de nos produits comparativement au prix, c'est-à-dire un prix, une qualité de produit, quand je dis par exemple un légume frais, ça coûte 100 fois plus cher qu'un plat Thirier au brocoli. Il y a beaucoup de sauce et beaucoup de merde. Mais bon, on ne va peut-être pas parler de Thirier, Picard, etc., parce que ce n'est pas les pires, mais bon. Donc, c'est vrai que c'est un problème. n'empêche que dans vos caddies, il y a des gâteaux et des chips dans lesquels vous payez 300 ou 400 balles un paquet de chips. 400 balles un paquet de chips. Alors qu'à l'apéro, je suis persuadée que même si c'est du transformé mais déjà plus sain, je suis sûre que vous prenez des tranches de pain complets chez votre boulanger. Donc, à mon avis, ça doit coûter 200 balles le gros paquet de pain complet dans lequel vous faites trancher, sur lequel vous mettez ne serait-ce que du fromage blanc comme enfouetté avec de l'ail et du persil et du sel. Des carottes, en ce moment, parce que c'est la saison, si c'est la saison des carottes, vous les coupez en morceaux, vous les mettez avec une sauce maison, ça ne coûte que dalle, franchement. 340 balles, en ce moment, le paquet de carottes est 1 kg. Si ce n'est plus la saison des carottes, on passe aux courgettes, on passe aux concombres. Si vous voulez manger même ne serait-ce que des pop-corns, vous voulez manger des pop-corns, pas souci, achetez du maïs et puis faites-le sauter dans la poêle et mettez un peu de sel. Que les bordels, tout fait, là, à 500 ou 600 balles à mettre au micro-ondes. C'est la facilité, aujourd'hui, qui vous conditionne à manger de la merde. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas de dire oui, mais parce que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous préparez vos chips et vos cacahuètes, mettre des maïs dans une poêle et fermer le couvercle pendant que vous avez votre culotte et votre soutien-gorge que vos copains arrivent. Attendez, quand je vais chez des potes, on arrive, il n'y a rien qui est prêt. On bouffe, il est 23 heures. Sérieux, quoi. Je veux dire, il a eu le temps de faire une marinade de la viande parce que le barbecue, c'est le plus important. Donc quelque part, on a envie de prendre du temps. Son gosse, il a faim, mais putain, mais acheter une pomme. Ça ne coûte pas cher, une pomme. Une pomme. Une putain de pomme. Une banane. Ce n'est plus la saison des bananes. Ce n'est pas grave. C'est la saison des poires. C'est la saison des... Je n'en sais rien, moi. C'est la saison de qui correspond, quoi. Je suis effarée parce qu'à chaque fois que je vais à Leader Price et je le cite, c'est là où les gens sont censés avoir le moins d'argent puisque c'est un low cost. Donc on va être très honnête. Je veux dire, je ne vais pas arrêter. On va arrêter de se mentir. On va arrêter de se regarder le trou de balle en disant, oui, mais bon, moi, je vais chez Leader Price de temps en temps. Non, Leader Price parce que ça ne coûte pas cher. Parce que la boîte, elle n'est peut-être pas jolie, mais la boîte d'Haricots Verts, elle coûte 100 balles alors que chez d'autres concurrents de grande surface, elle coûte 300 balles. Et c'est la même. Elle vient de la même production, mais sauf qu'elle ne s'ouvre pas de la même manière et puis qu'elle a une sale gueule. Clairement, on l'achète à 100 balles parce que pour moi, les haricots verts, de toute façon, en boîte, c'est de la merde, mais au moins, c'est pareil. On l'achète moins cher. Quand on va là-bas, les trois quarts des gosses que je vois à l'entrée de cette putain de surface, ils sont en train de manger des chips et des cacahuètes. Je suis restée sur le cul pour vous dire que ça devient complètement un phénomène inverse. Je suis restée sur le cul quand je suis sortie du magasin et que j'ai vu un gosse en train de manger des fraises. Fraises qui, entre nous soit Dieu, aujourd'hui, coûte 1500 francs le petit paquet de 500 grammes. Bon, on s'est plaisir ou on ne s'est pas plaisir. J'étais super étonnée. Le gamin, il avait des fraises dans la main comme si c'était presque une... Ben... Ce n'est pas la normalité de ce pays puisqu'ici, la normalité, c'est de sortir avec un Snickers ou une barre de Mars ou des chips. Alors, je dis Mars, Snickers, mais on s'en fout. Snickers by... ou Morse by... comme un Leader Price puisque ce sont des marques qui reprennent des mots mais qui ne sont pas les mêmes bars mais la même composition si ce n'est pire. Sans déconner, j'ai été obligée de m'arrêter de regarder ce... et de ne regarder ce gosse comme si c'était une... extraordinaire. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de temps en temps de regarder le cas dit de quelqu'un, de regarder ces gens qui pour certains d'ailleurs sont même des fois anti-vaccin ou anti... je ne sais rien. Enfin bon, moi j'ai une opinion sur la vaccination qui m'épreuve mais qui sont anti-médicaments, anti-je ne sais pas quoi, qui sont peut-être des états de pensée très positifs qui à mon sens d'ailleurs sont des bons états de pensée puisque vivre sans être sous mes docks toute l'année c'est je pense être la solution. Mais... et qui, dans leur putain de caddie, qu'est-ce qu'ils ont ? Des paquets de gâteaux alors bio ? Ah bah oui, ils sont bio. Comme ils sont bio, on ne va rien dire. C'est sûr qu'ils ne se sont pas transformés, il n'y a pas de sucre dedans, c'est bon pour la santé. Il est clair que le gâteau bio, lui, il est vide de calories, il est vide de transformation, il est vide de transport, il est vide de pollution. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai acheté un paquet... J'achète, je suis honnête, quand ma fille de temps en temps me regarde avec ses petits yeux de manière en frit, on va dans le rayon bio et puis on trouve un paquet de gâteaux parce que j'en achète de moins en moins, voire quasiment plus. Parce que je déteste ces gâteaux, je trouve que c'est de la merde et qu'elle adore les pommes, elle adore les poires, elle adore les yaourts maison, enfin bref, je ne sais pas pourquoi je me ferais chier d'aller acheter des gâteaux, dégueulasse. Mais bon, on va quand même dans un rayon bio parce que je me dis bon, au moins c'est bio, dans le sens, au moins le produit en lui-même est moins mauvais, mais il contient quand même tout un tas de sucre et de merde qu'elle n'a pas nécessairement besoin. Et là-dedans, dans ces paquets bio, vous avez 36 milliards de paquets. Parce que c'est l'individualité qui compte, c'est-à-dire que c'est pratique, comme ça, on va pouvoir prendre son demi-paquet à l'intérieur. Non mais attendez, allô, on achète un paquet bio, on a le carton du paquet, le packaging qu'on paye une fortune, l'encre, la pollution pour le transporter, je vous dis transport, en plus, ça vient de métropole. Il est, même s'il est de produits de qualité en termes d'origine, rempli de sucre et de merde, de transformation dégueulasse, mais en plus, en plus de ça, il y a des sous-paquets à l'intérieur. Non mais, zézé, voilà. En fait, ce podcast, il est là pour dire mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde je vis pour dire que d'aller courir une heure tous les jours, c'est faire extrêmement beaucoup de sport. Alors qu'on a un corps qui est fait pour ça, que tous les jours, on doit marcher, qu'on devrait... Mais c'est normal, quoi. Je veux dire, moi, j'ai parlé avec mon... le papa de ma fille récemment, putain, il faisait 20 bornes de vélo tous les jours pour aller à l'école, mais même pas, il se posait la question. Il allait au foot, il revenait en vélo, la tête dans le cul. C'était pas... On n'était pas des enfants extrêmement, comment dire, malheureux. Et puis ici, on regarde d'ailleurs des photos de nos parents-enfants et des photos d'enfants de notre génération actuelle. Putain, mais on passe du... C'est un monde entier, quoi. Mon père, il était mec comme un coucou, ma mère, elle était mince, aujourd'hui, mais regardez, regardez nos gosses. Un gosse sur deux, il est en surpoids, il a un bon jou, il est trop gros, il a un problème de... Enfin, c'est un gros problème. C'est un gros problème. on a plus de 60% de la paix... Sur la dernière étude, 60% des gens des pays développés sont en obésité ou en surpoids. Non mais... Alors oui, c'est vrai, on va parler encore de bouffe, de santé, de machin, de poids, de trucs. Oui, mais Jade, t'es à fond sur être bien, être mince. Ah non, je dis pas être mince, c'est maigre. Juste être normal, juste normal. Non mais normal. Ne pas avoir des problèmes. Et puis, en plus, bon, on regarde avec des loupes comme disant, mais ouais, mais t'es attention, toi tu veux être mince, mais c'est trop. Mais attends, être normal, c'est aussi, c'est aussi être dans une santé logique. On se barre de putain de médicaments, on est en train de se faire chier à savoir comment faire pour pouvoir survivre à une éventuelle vaccination qui va nous, comment, qui va atteindre l'intérieur de notre corps, etc, etc, qui va pas être bon pour notre santé. On est toute la journée à prendre zinc, magnésium, tout ça, la grande mode de la supplémentation qui à mon sens est une très bonne mode, si tant est que c'en est une parce que je pense que ça devrait être pas une mode mais ça devrait être normal vu la qualité d'alimentation qu'on a, justement. On est tout le temps en train de nous rabâcher qu'il faut prendre de la spiruline, du gingembre, les super aliments, mais ça sert à quoi ? si déjà de base, de base, de base, vous êtes en surpoids et vous avez un problème parce qu'être en surpoids c'est un problème pour la santé. On est bien clair que le corps n'est ni fait pour être maigre ni fait pour être gros. C'est un problème comme fumée, comme tout ça en fait. Être gros ou être maigre c'est mauvais pour la santé. Ne pas bouger tous les jours, ne pas aller à pied faire ses courses ou ne rien foutre et rester derrière l'ordinateur c'est un problème. C'est mauvais pour la santé. Depuis, on a passé plus de temps dans notre vie d'humain et on est au niveau du corps physique fait pour se déplacer, fait pour s'adapter, fait pour évoluer dix mille fois plus que dans les vingt dernières années à la scène d'un ordinateur. Rien foutre derrière un ordinateur ou laisser son cerveau se gaver d'images, ça n'est pas bon. On est avec des lunettes, on est obligé de télécharger des putains d'applications pour la lumière bleue, on est obligé de trouver tout un tas de contextes de chaises correctes pour supporter les problématiques physiques. Aujourd'hui, une personne sur deux est obligée d'aller voir un ostéo parce que non pas il fait trop de sport ou qu'il s'est bloqué. Non, 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 non. Il y va parce qu'il reste trop de temps assis. Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on est obligé de multiplier les médicaments, les postures, les ostéos, tout ça, les lumières bleues, les lunettes, tout ça, parce que vous pensez qu'on est fait pour ça ? Vous pensez que si on est obligé de faire cet effort-là, c'est parce que notre corps est adapté à ça ? Combien de personnes vont me dire « Moi, je suis obligée d'aller voir un ostéo parce que je vais courir et marcher tous les jours ? » Non, mais attendez. Quelqu'un qui fait juste une petite heure de marche tous les jours ou une heure de course à pied ou qui fait du vélo pour aller travailler, il va voir le médecin pour ça ? À aucun moment. Par contre, s'il passe après son heure de vélo pour aller au taf 8 heures assis, c'est marrant, il va avoir un lamingo. Évidemment, à côté, il y a les extrêmes, les gens qui font énormément de travail physique et eux, ils sont aussi dans l'extrême inverse et donc, ils sont soumis effectivement à des difficultés physiques. Mais aujourd'hui, la sédentarité des bureaux pratiques, des open space et des ordinateurs, c'est devenu un problème de santé publique. Est-ce que réellement, il y a 30 ou 40 ans, quand on n'avait pas cette problématique-là, on avait la DI3T ou je ne sais quel organisme maintenant de santé qui vous suivait pour donner des ordres à l'employeur de comment faire pour que la personne ait plus de problématiques d'épaule, de bras ? Alors peut-être qu'on se regarde plus de trou de balle. Peut-être qu'on est des employés beaucoup plus privilégiés. J'entends. N'empêche que les ostéos et les kinés n'ont jamais autant gagné d'argent avec les problèmes de dos. Je veux dire, si vous voulez faire avoir de l'argent, faites kiné, faites ostéo. Vous aurez des tonnes de personnes à qui il faut redresser le dos. Et ne me dites pas que c'est parce qu'ils font trop de courses à pied ou qu'ils ont fait trop de nage ou qu'ils font trop de muscu. C'est de la merde, c'est du bullshit, c'est des conneries ça. C'est des conneries. Évidemment que faire une activité, prendre le vélo, vous avez un risque de vous faire écraser, vous avez un risque de tomber, vous avez un risque de monter des escaliers aussi. Mais au niveau statistique, il faut arrêter les conneries. Au niveau statistique, il faut arrêter de dire qu'aujourd'hui, les gens sont en problématique du fait de manger normalement ou d'être trop maigre. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le phénomène. Et de me dire que McDo, ce n'est pas grave, si c'est grave, c'est de la merde, c'est pourri. Alors vous y allez parce que vous avez envie de vous faire plaisir, c'est très bien. Faites-le. On s'en fout. Boire du coca, c'est mauvais pour la santé, mais on le fait. Boire de l'alcool, c'est mauvais pour la santé, mais on le fait. Fumer, c'est mauvais pour la santé, mais on le fait. Mais quand on fume ou quand on boit, qui c'est qui va vous dire que c'est super bien, fait, c'est génial ? Aujourd'hui, on vous dit que c'est de la merde. Et comme on n'a rien dit à l'époque quand on a commencé à fumer, à boire, que c'était super, ça faisait partie et fumer votre clope une, trois, quatre fois dans la journée, ça sera pareil dans 20 ans quand vous irez au McDo. Parce qu'on saura bien qu'aujourd'hui, c'est vous tuer à petit feu. D'acheter des trucs merdiques, c'est vous tuer à petit feu. Alors, que vous le fassiez, c'est une acceptation du principe, mais de dire mais moi, je mange ça, mais moi, je fais ça bien, non, vous ne faites pas bien. Par contre, ce n'est pas grave, il faut assumer. Moi, j'ai des tonnes de personnes qui vont, qui assument, qui disent, mais je m'en fous. Après tout, il y en a qui fument, moi, je mange du McDo. Très bien, mais il assume, mais il ne me dit pas, cette personne-là, ne me dit pas, oui, mais moi, je mange bien dans ma vie. Parce que du lundi au samedi, je mange à peu près normalement dont trois fois des trucs surgelés, Picard et Thirier et que je, comment, je prends du, comment, quand même des gâteaux à mes gosses. Non, ça, c'est pas manger sain. Par contre, c'est manger comme tout le monde. Ça, c'est vrai. Comme tout le monde. Et comme je suis l'exception, je ne suis pas normale. Voilà. Être dans l'exception par rapport à une normalité qu'on nous impose, qu'on s'impose et que d'ailleurs, on s'impose par quoi ? Par des règles que le rythme de vie nous impose. Aujourd'hui, on critique le fait qu'on nous impose des règles, qu'on nous donne, qu'on nous dit, ouais, mais c'est pas super. Voilà, aujourd'hui, on a des PV pour rien. J'en ai marre de payer. J'en ai marre d'être scruté sur Internet. Ce n'est pas normal. Voilà, on nous localise. Mais attendez, mais attendez, dans la réalité pratique, tous les jours, tous les jours, vous faites des choses qui sont imposées. Vous vous levez pour aller travailler. Vous allez faire ce que votre patron vous a dit. Si vous avez une société, vous payez parce que les impôts vous l'imposent. Vous vous faites chier à trouver des solutions. vous devez avoir des règles pour pouvoir monter une société. C'est tout un mécanisme qui est de règle, quoi. Donc, quelque part, le rythme de vie, oui, alors moi, je dois travailler à telle heure et telle heure et telle heure et telle heure. On vous l'impose, ça. Donc, quelque part, on vous impose aussi un rythme de vie effréné. Et donc, du coup, vous rentrez aussi dans ce système-là quand vous achetez des paquets de gâteaux et des barres de Mars ou des plats surgelés parce que vous vous imposez un rythme de vie qui est hyper rapide et que vous n'avez pas envie de changer ce mécanisme-là par un mode classique. Je fais bouillir des pommes de terre et des carottes que j'écrase pour mon gosse avec un steak, avec une tranche de jambon. Alors, c'est dû transformer, mais c'est quand même déjà mille fois mieux qu'un putain de platirier ou un McDo une fois par semaine. Alors, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, d'un point de vue purement médical, le sucre ou la merde qu'il y a dans ces plats-là, ça vous donnera toujours envie. Mais moi, je suis la première. Je suis la première quand j'ai des fois des envies d'orgie, de sucre. Je boufferai n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais ? Je prends des tonnes de fruits et je bouffe des fruits. Alors, je suis malade, je me suis fait une orgie, je me suis fait plaisir, j'ai adoré ce que j'ai mangé, en plus, mais à aucun moment ça a été des paquets de gâteaux. Et quand je fais ça, quand je fais des paquets de gâteaux, quand je mange de la merde, quand je goûte de la merde, je suis dégoûtée, je suis découragée, parce qu'en fait, réellement, j'ai cédé simplement à un mécanisme de je m'en foutisme, je n'ai pas envie de faire d'efforts, oh ben putain, j'ai marché une heure ce week-end, j'ai fait mon sport du siècle. Pour ceux qui n'en font jamais, c'est un commencement. Mais de dire, je fais du sport parce que je vais marcher une fois par semaine, je mange sain parce qu'en fait, en réalité, je ne mange que des trucs surgelés toute l'année et que je mange une seule fois par semaine, mais une seule fois par semaine, ce n'est plus une exception, c'est une règle. A partir du moment où vous avez une habitude, ce n'est plus une exception, c'est une règle que vous vous êtes mis. A partir du moment où toutes les semaines, vous faites quelque chose qui est exceptionnel, qui ne devrait pas être fait, ça devient une routine. C'est très bien d'avoir des routines, mais par principe, les routines sont censées être saines. Voilà, c'est le principe de base. Voilà. Mon coup de gueule, il n'est pas de dire ce que vous faites, c'est de la merde, il n'est pas de dire ce que vous faites, c'est pas bien. Ce que je ne veux pas entendre, c'est de dire « Ouais, toi, tu fais trop de sport, toi, tu fais attention à ce que tu manges, mais toi, tu comprends, toi, tu peux. Mais pourquoi moi, je peux ? » Pourquoi moi, je peux ? Je pourrais faire un petit peu moins de sport, je serais tout aussi sportive, et je pourrais manger du pain trois fois par semaine, ce serait déjà moins transformé de la merde que ce que les gens font pour les trois quarts. Et je serais sportive et je mangerais sainement. Donc je fais de l'extrême, mais en faisant déjà même la moitié de ce que je fais, je reste encore saine et sportive. Et vous pourriez faire la moitié de ce que je fais et manger la moitié de ce que je mange sainement et vous seriez sportif et sain. Donc je ne sais pas, un exemple, moi, dans l'extrémisme que je m'impose parce que j'aime ça, parce que c'est ma passion, parce que c'est mes envies, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui et que, en attendant, quoi qu'on en dise, eh bien, je ne suis pas en mauvaise santé. que la seule chose qui me rend malade, c'est quelque chose qui est en lien avec des problématiques que j'ai eues il y a plusieurs années de ça, de soins médicaux que j'ai reçus pour lesquels j'ai une merde de microbiote dans le ventre, que du coup, ça m'a permis d'apprendre des milliards de choses sur la nutrition et sur le système digestif qui sont bien plus complexes que simplement ce qu'on avale. Bref. Et que c'est ça mon cheval de bataille, c'est lutter contre un soin que j'ai reçu par rapport à une problématique que j'ai mangée parce que j'ai mangé justement de la merde. Vous voyez ? Et je me suis fait soigner parce qu'ils n'avaient pas de choix et qu'aujourd'hui je suis dans la merde. Je peux faire 15 heures de sport par jour, ça ne changera rien, ça n'enlèvera pas, ça n'aggravera pas, ça ne retirera pas ma problématique. Parce que je me suis fait soigner. Je ne dis pas si vous imaginez. Alors évidemment qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives mais aujourd'hui c'est ça qui fait que je me retrouve dans la merde et que je tourne au rond depuis 10 ans. Et que mon seul moment et le seul moment dans lequel je suis bien c'est quand je fais du sport. Et le seul moment où je suis bien c'est quand je fais des efforts de manger naturellement et le moins transformé possible. Vous voyez ? Et on me dit vous mettez dans l'extrême. Je ne suis pas dans l'extrême je suis juste dans la normalité. Alors après l'extrême de sport que je fais moi me permet d'être bien dans ma tête mais je ferai l'extrême de peinture on ne me dirait rien. Et ce ne serait pas mauvais pour moi. Par contre juste juste s'affirmer et de dire bah écoutez moi je suis désolée mais moi aujourd'hui j'ai envie d'aller marcher une heure tous les jours. J'ai envie d'aller sortir mon chien. J'ai envie d'aller faire des activités avec mes enfants. J'ai envie de partager. J'ai envie de dire que bah oui je ne me suis pas je n'ai pas été soumis à une contrainte de je travaille 12 heures par jour donc je suis obligée de manger surgelé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le temps que vous rentriez et que vous me mettiez sous la douche faire cuire du riz et mettre des légumes à bouillir avec je vous dis même un blanc de poulet surgelé cuit dans votre four je suis désolée mais même ça ça ne va pas vous prendre plus de 20 minutes. Ah c'est sûr que par contre c'est vrai et ça je vous l'accorde c'est vrai que ce n'est pas bon. Au niveau goût ce n'est pas McDo ce n'est pas la glace parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tous les produits dedans qui vous permettent d'y revenir. D'ailleurs comme une drogue comme une drogue. Voilà donc c'était un peu mon coup de gueule aujourd'hui parce qu'en fait je crois que les gens se leurrent sur la réalité de leur vie de ce qu'on est aujourd'hui réellement sur les préceptes et les principes qu'on a on se dit oui de toute façon réellement tout ça c'est du bullshit je ne peux pas faire de sport je ne peux pas manger sainement parce que la vie me conditionne à ça je crois surtout qu'on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie de s'y mettre et moi je sais comment je suis j'ai tout donné pour plein de choses et je n'ai rien donné pour des choses qui étaient importantes aussi donc quand on a envie on peut et ce n'est pas de dire oui mais moi j'ai non c'est juste de commencer et je suis très admiratif des gens qui commencent je suis beaucoup moins admiratif de moi-même aujourd'hui je fais des heures de sport mais c'est tellement l'habitude que ce n'est plus une contrainte je ne suis plus dans la souffrance physique et quand je le suis j'ai donné quand même beaucoup pour y arriver et je ne me l'impose même plus alors que ceux qui commencent à le faire c'est merveilleux quoi c'est merveilleux et de me dire à moi oui bah écoute franchement ce que tu fais c'est pas possible de le faire mais fais-en un dixième déjà fais-en un dixième voilà donc j'avais envie de faire un coup de gueule j'avais envie de dire que faites-vous plaisir ne vous laissez pas comment influencer par votre rythme de vie qu'on vous impose vous avez un rythme de vie à respecter je le comprends trouvez-vous des activités hors de celles que vous faites aujourd'hui pour vous donner des joies de vivre sortez respirez prenez l'oxygène profitez pour ceux qui sont comme moi en Nouvelle-Calédonie de l'extérieur partagez avec vos enfants faites du sport mangez sainement normalement sainement ça veut dire juste normal 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 rien de particulier juste de la viande dégûlée commandez féculents et des légumes à chaque repas juste ça et vous verrez votre vie elle sera complètement différente et vous verrez qu'on vous dira que vous êtes extraordinaire alors que vous faites un truc tout à fait logique tout à fait normal c'est que ah bah tiens aujourd'hui on va aller marcher pour aller chercher le pain voilà ah bah aujourd'hui on va prendre le vélo pour aller voir mamie si on peut ah bah aujourd'hui je vais faire du sport à la maison parce que j'en ai vu une vidéo ah bah aujourd'hui je vais manger normal ah oui bah normal bah normal c'est pas normal voilà c'est l'extraordinaire alors soyez extraordinaire puisque visiblement faire ça c'est être extraordinaire moi je vous dis profitez-en profitez-en tant que le phénomène de la malbouffe ne deviendra pas un vrai problème de santé ou on vous regardera comme de travers pour aller au McDo pour l'instant c'est devenu waouh génial on va au McDo on va manger pizza c'est devenu quelque chose de super soyez juste différents et vous verrez que vous vivrez beaucoup plus longtemps à bon entendeur à bientôt bon entendeur bon entendeur